Musique Aller, 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 aller Yes ! Oh j'adore ce jeu ! Oh, une modification de l'FMTV. Bon, allez, je vais regarder la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur BFMTV, il est 13h15. Voici les actualités. Astérix a enfin réouvert ses portes après le fameux accident du Goodyurix qui a causé, je le rappelle, un mort et dix blessés légers. La hausse du chômage augmente chaque jour et de plus en plus de manifestations se produisent. Et enfin, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont vus et rencontrés cet après-midi à la Maison Blanc. Pour commencer ce journal, nous avons invité Brahim qui témoigne le nouveau et fameux roman de Marie Collée qui est Les baleines préfèrent le chocolat présenté par moi-même. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en direct de la librairie Oblique à OCR pour la présentation du nouveau roman de Marie Collée qui est Les baleines préfèrent le chocolat. Le roman aborde le thème de la différence. Une jeune fille bien dans son corps, magnifique, va être victime de moqueries à cause de sa corpulence. Donc, nous avons un invité aujourd'hui qui est Monsieur Brahim Mahdi qui a lu ce livre. Brahim, vous avez lu cet ouvrage. Quel sentiment avez-vous ressenti ? J'ai trouvé ce livre assez triste parce que la fille est victime de beaucoup de moqueries. Comment vivriez-vous si vous seriez à sa place ? Bah effectivement, je vivrai beaucoup plus difficilement sachant que cette fille est très courageuse. Que feriez-vous si vous étiez à la place des parents de la jeune fille ? Bien sûr, je ne l'inciterais pas davantage à manger comme les parents le font aveuglément. J'ai trouvé énormément qu'une élève de la classe ait l'envie de faire un suicide par simple jalousie. Et enfin, Brahim, qu'avez-vous pensé de la fin de l'histoire et avez-vous une note à attribuer sur 5 ? Bien sûr, j'ai trouvé la fin de l'histoire plutôt bien. Il y a peut-être le passage du commun qui est un peu long. Mais à part ça, je pense que je vais lui mettre la note de 4,5 sur 5. Enfin, je vous rappelle que 61% des enfants harcelés disent avoir des idées suicidaires. Donc, je vous conseille ce fameux roman de Marie Collet qui peut enfin expliquer pourquoi. La librairie ou bique ? Ouais, mais c'est pas mal ça ! Allez, j'y vais et je vais l'acheter ! Oh, non 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 ! Sous-titrage ST' 501 ... 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